Avez-vous déjà pensé assister à un spectacle dans un champ de lavande? Eh bien, la Seigneurie de l'Île-d'Orléans située à Saint-François sera au mois de juillet prochain le théâtre de quatre spectacles avec des chanteurs connus de la scène québécoise. Maxime Landry de Star Academy, Valérie Carpentier, grande ganante de l'émission La Voix, rogues voisines, Marc Hervieux, de même que Patrick Normand. Tout d'abord, la propriétaire Nancy Corriveau nous parle de son entreprise et elle nous renseigne sur les concerts à ciel ouvert dans les champs de lavande en floraison qui auront lieu ici chez elle cet été. Madame Corriveau, bonjour, vous allez bien? Très bien, vous-même? Oui, merci. Merci de vous accueillir chez vous. Alors, avant de parler de ce qui se passe ici cet été, qu'est-ce que vous faites exactement ici? Alors ici, c'est une entreprise qui existe depuis le 18 juillet 2008. On fait la transformation des fleurs de lavande en huile essentielle. Et à partir de notre huile essentielle, on transforme à peu près 70 produits dérivés de la lavande, autant pour les soins de corps, pour les soins thérapeutiques. Donc là, vous faites toute la transformation, tout se fait ici, c'est bien ça? Exactement, tout se fait ici et avec les mains précieuses de ma directrice, Mme Marie-Claude Plante. Donc là, on est à Saint-François-de-Led-Orléans. Vous avez un vaste domaine où poussent tous les champs de lavande. Exactement. On a 75 000 plants de lavande qui nous donnent de magnifiques fleurs et de magnifiques huiles essentielles. Et vous savez, les propriétés des huiles essentielles, ils sont différentes de celles de la France. Alors, pourquoi? Parce que notre climat est différent et les propriétés qu'ils nous donnent sont différentes. Donc, elles sont beaucoup plus expectorantes que l'huile essentielle de la France, beaucoup plus appropriées pour nos besoins et notre climat d'ici. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé il y a quelques années à vous partir en affaires avec la lavande? C'est la venue des enfants, un premier d'une famille de six. Je me suis dit, s'il y arrive quelque chose, que dois-je faire? Alors, je me suis inscrite à un cours d'aromathérapie. Et la première fleur qu'on parle dans ce cours, c'est la lavande. Et je suis tombée en amour avec cette fleur-là. Et voyez-vous où est-ce que j'en suis maintenant? Cet été ici, c'est très spécial. Il va y avoir des spectacles. Est-ce que c'est la première fois que vous vous lancez dans un concept du genre? Effectivement, ça va de notre première année. Et je pense qu'on est très gâtés pour une première saison avec la venue de nul autre que Roquevoisine, Patrick Normand, Maxime Landry et en première partie la gagnante de la voix, Valérie Carpentier. Et pour le final, Mac Hervieux. Là, moi, pour ma part, je ne connaissais pas ça, la Seigneur Illége. Je ne connaissais pas ça, le concept de concert, vu que c'est nouveau. C'est ce qui m'a attiré ici. Là, je veux savoir, qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre, pour une première édition, tous ces artistes-là de venir ici chanter à l'Île-d'Orléans? Le premier qu'on a convaincu, c'est Roquevoisine, parce qu'il était venu visiter les jardins l'année dernière, l'automne dernier. Alors là, on avait un petit pas d'avance. Et puis c'est en voyant dans nos jardins qu'on s'est dit, je pense que l'union musique et jardin pourrait être très intéressante. Et son ami Claude Thibault, qui est aussi une bonne amie à moi, elle m'a relancé l'idée en mars. Et de fil en aiguille, on a transmis notre passion à ces artistes-là, qui ont finalement été voir mon site web. Puis en voyant les photos, ils ont dit, bien, on a embarqué dans le projet. Mais là, les gens vont avoir droit à quoi cet été exactement? Est-ce que c'est un chant? Est-ce que les artistes vont chanter directement dans le chant? C'est sous un chapiteau? Comment ça va fonctionner? On est en train d'édifier un stage. Et donc, les gens, il y a un terrain comme en pente. Les gens peuvent apporter leur chaise. Et c'est tout près du chant de la vente. Alors, quand les gens achètent leurs billets, soit ici à la Seigneurie ou par billetexte, ça leur donne l'entrée des visites totalement gratuites de tous les jardins de la Seigneurie et de la lavanderie. Alors, comme les jardins, c'est 38 $, la lavanderie, c'est 10 $. Ça fait qu'un billet de 50 $, c'est comme si vous alliez voir Roquevoisienne pour 2 $. Je pense que c'est un bon deal. Donc là, on s'entend, la saison est trop hâtive pour voir les lavandes en fleurs. J'imagine que lorsqu'il va y avoir les spectacles, tout le mauve qu'on va pouvoir voir partout, ça va être incroyable. On a choisi ces deux semaines-là parce que, dans le fond, on veut vous montrer à notre plus beau. Alors, effectivement, c'est les deux plus belles semaines de la floraison de la lavande, les 6, 7 et 13 et 14 juillet. Et en plus, le 13 et 14 juillet, ça va être un week-end tout à fait spécial avec notre fête de la lavande qui va avoir l'équipe Collésium Concept, le fou du roi, le magicien. Il va y avoir trois équipes avec des cils t'écossais et la venue de Hugo Girard le dimanche pour combattre l'équipe gagnante. Les gens qui voudraient plus d'informations sur ce qui se passe ici cet été ou pour votre boutique, on fait comment? www.seigneriehildorléans.com ou bien le 88 829 0476. Merci, Mme Corriveau. C'est un plaisir. C'est déjà tout pour cette autre émission de Une heure d'ici. Donc, je vous rappelle que si vous avez des informations, des questions, des scopes à partager, des commentaires, ou peu importe, des suggestions de reportages, je vous invite à communiquer avec moi à 418 827 21 69 ou par courriel à une heure d'ici à commercialtélédici.com. Je vous rappelle également que les heures de nos autres émissions, que ce soit un chef dans votre panier ou est ce soir, sont disponibles sur le Télé Babillard et également sur notre site Internet, le télédici.com, sous l'onglet « Programmation ». Vous allez voir que tout l'horaire de nos émissions sont là. Donc, pour ceux qui voudraient savoir à quelle heure passe tel ou tel reportage ou telle recette qu'ils veulent revoir en reprise, alors vous pouvez le faire sur notre site Internet. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Une heure d'ici. Petit ou gros impact, chez Automode, votre pare-brise, on s'en occupe. Il propriétaire est sur place. C'est difficile de ne pas remarquer un motocycliste. Sauf sur la route. Je pensais à ça, là. On pourrait faire disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paye moins d'impôts? On plaît ça. Puis que notre argent ne revienne jamais au Québec. T'as tout compris. Le gouvernement va s'en rendre compte. Ouais. Donc, on oublie les paradis fiscaux. On en occupe. Excellent. En s'assurant que chaque entreprise pèse sa juste part, Revenu Québec vise à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada